Vous écoutez XNEM Moto Live. Et l'ambassadeur de cette semaine est un pilote de rallye quatrième du Mototour 2017. Salut à tous, moi c'est Grégory Roblin, j'ai 31 ans. Ça fait trois ans maintenant, deux ans que je fais du rallye routier en moto. Et donc on a commencé par un mototour, on a reçu le mototour cette année. Et du coup, je roule avec une Yamaha MT-10 et voilà. Alors tu dis on parce qu'au départ tu roulais avec ta compagne Andréa, mais qui vient d'avoir un bébé. Exactement, je dis on parce qu'on a fait beaucoup de duos au départ. Et j'ai beaucoup l'habitude de rouler, donc du coup effectivement je dis souvent on a fait du rallye. Et bon, on va en refaire encore cette année en espérant refaire le mototour côté français en Corse en duo. Alors est-ce que tu te sens plus à l'aise dans ton pilotage en duo ou en solo ? Et qu'est-ce qui change ? Je ne dirais pas que je me sens plus à l'aise sur l'un ou sur l'autre. Mais vraiment j'apprécie beaucoup de rouler en duo, c'est une façon particulière de piloter. On va dire qu'il faut être un peu plus attentif à ce que l'autre fait derrière et à ce qu'on se conçoit même devant. Et c'est surtout ça qui change, il faut être un peu plus attentif à comment est la route, comment on va appréhender les virages, etc. Et pour ça Andréa m'aide bien aussi, en fait ça me fait un peu un copilote malgré tout, comme en rallye auto où le copilote annonce les virages. Et du coup Andréa quand elle arrive à récupérer des infos au fur et à mesure des passages, elle m'annonce les infos avant les virages. Un travail d'équipe. Est-ce que, là vous venez donc d'avoir un enfant, est-ce que tu penses que ton pilotage va changer ? C'est-à-dire que ta prise de risque va être moindre ? Je ne sais pas, je pense que dans tous les cas j'avais besoin de, peut-être après notre chute en Corse cette année, de prendre peut-être un peu moins de risques par moment et de réfléchir un peu plus. Quant au placement, il n'y a plus rien à gratter, il n'y a plus rien à gratter. Donc de réfléchir un peu à ce moment-là, de faire juste ce qu'il faut faire et pas d'aller chercher plus loin. C'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu cette année au mototour du coup. Et du coup, ça a pas mal marché aussi de se dire, au moment où on ne peut plus rien gratter, d'assurer sa place. Et de ne plus aller chercher le top devant pour rien, pour risquer de tout perdre justement. Comme ça nous est arrivé en Corse. Est-ce que tu pilotes la moto de tes rêves ou tu aimerais la changer pour quelque chose d'autre ? Non, je ne pilote pas du tout la moto de mes rêves. Franchement, j'aimerais bien changer pour reprendre une Street, une 765 RF, plutôt que de garder la MT-10. Si je peux, je le ferai à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'elle t'offre de plus ? Je ne l'ai pas essayé, mais je me sens plus à l'aise sur les catégories intermédiaires, ce qu'on appelle les mid-size. On va dire sur un 600, sur un 1000, c'est plus la moto qui convient à mon pilotage et à mes habitudes. J'ai fait 12 ans de permis et j'ai fait 12 ans de 600 pratiquement. Donc de passer un 1000 pour le duo, je pensais que ça allait être bien. Effectivement, ça apporte beaucoup de couple et de puissance pour pouvoir se ressortir des virages, comparé à notre Street avant. Mais je pense que le niveau châssis et les triomphes, c'est la MT-10. C'est surtout ça où j'ai du manque et je subis un peu la MT-10 pour moi. Comment tu définirais ton style de pilotage ? C'était un peu agressif, du coup que j'ai fait beaucoup de 600. J'étais un peu plus agressif, un peu violent, tendance à remettre les gaz très tôt et essayer de rentrer vite en virage pour ne pas perdre beaucoup de temps. Avec la MT-10, j'essaye de calmer un peu ça parce que ça ne peut pas vraiment faire piloter comme ça. C'est un peu plus lourd et qui a beaucoup plus de puissance qu'un 600. Du coup, il faut essayer d'être un peu plus coulé et d'être un peu plus propre à l'entrée des virages. Où est-ce que tu peux progresser ? Progresser, je pense que j'ai encore un peu de progrès à faire dans l'appréhension du pilotage de la MT-10 pour pouvoir gagner un peu de temps encore, de comprendre vraiment comment ça marche en mille dans les phases de virage, pour essayer de casser un peu les virages pour rester moins longtemps sûrement que ce que je faisais avec les 600. Et puis continuer à progresser mentalement dans le truc où il ne faut pas aller chercher ce qu'il n'y a plus à aller chercher et de garder la tête froide par un moment quand il faut la garder froide. Tu es satisfait de ta saison 2017 ? Dans l'ensemble, hormis la chute en Corse qui nous a un peu coupé dans notre élan, effectivement on avait vraiment commencé une belle saison en 2017 en duo. Ça a été un peu plus compliqué après la chute, il a fallu acheter une autre moto parce que la MT-10 était plus roulante. Du coup j'ai fait deux rallyes où j'ai noté zéro résultat, je n'ai pas réussi à rentrer dans les points. Et puis sur le dernier, la MT-10 était prête, donc du coup j'ai pu me remettre un peu sur la MT-10 et rentrer un peu dans les points et reprendre en main et reprendre un peu de confiance aussi parce qu'on a fait quand même une chute un peu lourde, donc c'était dur de se remettre dedans sur le coup. Et puis finalement j'ai fait aussi un beau mototour pour finir en finissant la quatrième et du coup je suis quand même vraiment satisfait de la saison, on a remis la chute. Je suis content de tout ce qu'on a fait en duo comme en solo. Alors explique-nous, comment tu en es venu toi finalement à te mesurer aux autres comme ça sur les rallies routiers ? En fait on n'était pas parti pour faire ça, parce que je n'avais jamais fait de rallye routier avant le mototour en 2016. J'avais fait un petit peu d'endurance sur circuit et puis le mototour ça m'a toujours fait rêver. Et l'année dernière en 2016, alors que j'avais acheté Moto et Montard, j'ai vu qu'ils avaient fait une catégorie du haut. On savait qu'on roulait un peu, donc on s'est dit on peut aller faire le mototour, on devrait avoir l'endurance pour faire tout le truc. En partant avec vraiment aucune... On partait pour faire un mototour et pour s'amuser, vraiment aucun objectif. L'objectif c'était sur 150 inscrits, rentrer dans la moitié du tableau, 75e, on s'est dit ce sera un beau résultat. Et finalement on est rentré dans le top 10 et à partir de là on s'est dit tiens l'année prochaine, vu que le championnat de France des rallies se fait en duo, on n'a qu'à aller voir ce que ça donne en rallye. Et on a commencé comme ça l'année dernière. Ok. Et ton histoire avec la moto, donc là on remonte encore plus loin dans le temps, est-ce que c'était une passion du papa ? Est-ce que tu es tombé dedans quand tu étais petit comme Obélix ou tu es venu différemment à la moto ? Non, en fait dans ma famille, mes parents, personne n'est motard, mes grands-parents non plus, j'ai un cousin qui fait du motocross et je pense que c'est venu de là plutôt. Du coup j'ai commencé tout petit à 9 ans, j'ai commencé à faire de la moto, mais pas forcément avec des parents qui avaient envie que je fasse de la moto parce que ça ne leur pesait pas plus que ça non plus. Donc bon, je l'ai épané, j'ai quand même eu une moto et j'ai commencé assez petit à faire ça. Alors je vais te poser maintenant quelques questions inspirées du questionnaire de Proust que je pose à tous nos ambassadeurs. La première c'est est-ce que tu pourrais vivre sans moto Greg ? Vivre sans moto là maintenant, c'est dur franchement, c'est dur. Même là du coup avec la naissance du petit et tout, on a été obligé de calmer un peu, ça manque. Non, vivre sans moto, je ne pourrais pas. Voilà, c'est honnête. Quelle est ta principale qualité ? Ma principale qualité ? Ça c'est difficile, je n'y avais pas réfléchi avant. Tu as le temps de chercher. Non, je pense que je suis assez honnête et que j'aide pas mal les gens autour de moi quand ils ont besoin de main, que ce soit pour tout ou pour rien. Donc voilà, je pense que l'entraide, peut-être l'honnêteté, l'entraide. Ok. Évidemment, la suivante c'est ton principal défaut ? Peut-être un peu trop impulsif par moments. Celui-là je le connais, c'est bon. C'est un peu trop impulsif. Le bonheur, c'est quoi pour toi ? Le bonheur, maintenant, c'est de rentrer chez moi, retrouver ma petite famille le soir. Et puis avant ça, c'était de prendre la décanne à deux et de se casser ailleurs que d'être à la maison. Partir comme on l'a fait en Irlande, en Croatie, au Danemark. Et passer 15 jours le cul sur la moto. Toi, tu es de Marseille, on le rappelle. De Marseille, oui. C'est le salon de Provence à côté. Ok. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ? Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, c'est de passer un moment avec eux, passer une bonne soirée, une bonne rigolade. Et voilà, se marrer sans forcément se prendre la tête avec des grandes discussions. Ok. Ta couleur préférée ? Le violet. Le pays où tu aimerais vivre ? Eh bien, je n'ai pas été encore au Canada pour voir ce que ça donne, mais du coup, ce sera l'Irlande. Ce serait l'Irlande. Ton film préféré ? L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et pour terminer, ton plat préféré ? Voilà, ça c'est compliqué par contre ça. J'aime tout, alors... Là, c'est compliqué, mais... Si on veut te faire plaisir, on te cuisine quoi ? Si on veut me faire plaisir, une bonne pintade fait maison avec des pommes de terre au four. Et voilà, ça c'est bon. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Greg Roblin débutera sa saison au Rally de la Sarthe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada